Bonjour, c'est Pascal, je vous montre aujourd'hui le préampli EBS Stanley Clark. On a deux canaux séparés et un volume principal ici. Pour le canal B, la basse, les fréquences médium et le niveau des fréquences médium et un filtre ici avec deux fonctions. Un filtre notch pour éviter le feedback ou un filtre high pass pour enlever les fréquences basses qui vous dérangent. les aigus et le gain. Alors ce qui est super, c'est qu'on peut sélectionner un vrai micro en sélectionnant la source ici avec cette entrée. Pour le canal A, on a la basse ici, les fréquences médium, le même filtre que sur le canal B, les aigus, le gain. Ici une possibilité d'inversion de phase et ici pour utiliser un micro Electrette. Vous pouvez toujours sélectionner le filtre que vous désirez, l'entrée B, l'entrée A et un switch pour choisir votre canal. Une sortie pour l'accordeur, ici pour la boucle d'effet et une sortie principale. Alors comme on l'a dit, on peut brancher un vrai micro ici. Ici, le switch A plus B est vraiment important. Si vous l'utilisez dans cette position, vous pouvez avoir par exemple une fretless sur le canal A, ou une contrebasse sur le canal B, ou alors vous pouvez avoir une seule basse ici et permuter du canal A au canal B. Ou bien vous pouvez l'utiliser dans cette position et combiner les deux canaux. Exemple 1, le filtre A plus B non enclenché. Tout au milieu, le filtre Notch. Exemple 2, on utilise deux canaux avec le filtre A plus B enclenché. Canal A tout au milieu. Canal B basse 8, médium 3, niveau de médium 3, Filtre à 3 positions Notch, Aigu 5, Gain 6. On peut brancher aussi un vrai micro dans le préampli Stanley Clark. Exemple 3, on a le switch A plus B non enclenché et on utilise uniquement le canal B. On utilise un vrai micro avec l'entrée XLR. Les basses 7, les médiums 7, le montant de la fréquence médium 3, le filtre 4 en position Notch, les aigus 4 et le gain 5. Les basses 7, les aigus 4, les aigus 5, Gain 6, et les aigus pour les deux canaux pour les deux cas. Exemple 4, on reste sur le canal B avec une contrebasse électrique. Basse 7, médium 5, le niveau de médium 4, le filtre à 3 en position high-pass, les aigus 8, le gain 5. Exemple 5, on utilise le canal A avec une fretless acoustique. La basse 5, les médium 4, le niveau de médium 7, le filtre 7 en position notch, les aigus 7 et le gain 5. Exemple 6, on utilise les deux canaux avec les mêmes réglages que précédemment. On utilise un chorus EBS, ensuite un octaveur EBS, ensuite une Wawa automatique. Sous-titrage ST' 501 C'est pas seulement un pré-ampli, c'est aussi la vision d'un artiste. Vous avez tout le talent, la créativité, l'expérience de Stanley Clark dans ce pré-ampli. C'était Pascal, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501